Comment surmonter les blessures du passé ? Bonjour, je suis Kevin et je suis là pour vous aider à regagner confiance en vous et retrouver l'amour. N'hésitez pas tout de suite à cliquer en dessous de cette vidéo pour pouvoir bénéficier de votre coffret cadeau directement dans votre boîte email. Ce qui revient le plus souvent, lorsque j'interroge les personnes que j'accompagne, c'est les blessures du passé liées souvent au rejet, liées à l'abandon ou parfois au repris qu'il y a eu dans des relations infidèles. Et ce que je souhaiterais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes tous cassés. Nous sommes tous cassés quelque part de l'intérieur. Nous avons tous des blessures qu'il faut guérir, des blessures qu'il faut surmonter. Et j'aime souvent dire cette phrase, nous sommes tous cassés, mais il y a certains d'entre nous qui ne mentent pas à ce sujet. Et si aujourd'hui, vous avez décidé de ne pas mentir à ce sujet, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et vous avez décidé de reconnaître que vous avez des blessures à l'intérieur de vous, que vous souhaitez surmonter, que vous souhaitez guérir, je vous dis félicitations. Parce que le premier pas pour pouvoir guérir, le premier pas pour pouvoir surmonter ces blessures du passé, c'est de pouvoir les reconnaître. Il est important de savoir que dans notre vie, durant les événements de notre vie, nous aurons des expériences qui vont plus nous marquer que d'autres. Nous aurons des expériences de vie plus traumatisantes que d'autres. Et ce que ça provoque, c'est que ces expériences, elles vont nous marquer. Elles vont nous marquer au niveau de notre mémoire, mais également au niveau de notre âme. Elles vont ancrer chez nous des émotions en relation avec ces événements passés. La conséquence à cela, c'est que dans notre présent, on va pouvoir vivre des situations similaires à ce que notre mémoire aura enregistré de notre passé. On va ressentir les mêmes émotions à la situation passée dans notre présent. On va donc ressentir les mêmes douleurs, les mêmes souffrances que celles du passé. Dès que vous allez vivre des situations qui ressemblent à la situation passée, vous allez vous sentir comme immobilisé. Vous allez avoir tendance à passer votre temps à ruminer pour finalement faire du surplace. Ce que j'ai compris de la blessure, c'est qu'elle nous laisse des marques dans notre cœur. Mais rien, absolument rien ne nous oblige à adopter une position de victime par rapport à ces douleurs. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je vais vous raconter un petit peu mon témoignage personnel. A l'époque, quand j'étais marié, ma femme et moi, on s'était connus dans un cadre religieux. On allait dans la même église. Une très grande église d'ailleurs. Et donc, on a tissé des liens avec les personnes qui fréquentaient et qui avaient le même centre d'intérêt que nous finalement. On a partagé des moments comme des voyages, des sorties, des repas à la maison. Et ce que je veux vous dire, c'est que lorsque j'ai divorcé en 2014, ce qui s'est passé, c'était la marée basse. Mais quand je vous dis la marée basse, c'est que c'était la marée hyper basse. Du jour au lendemain, plus de nouvelles de ces personnes, plus de nouvelles de ces amis, frères et sœurs qu'on avait en commun finalement avec qui on partageait des choses, des liens. Et même pire encore, j'ai entendu des choses sur nous qui s'étaient avérées pas fondées et pas vraies du tout. Seulement, j'étais déjà en train de dealer avec la séparation, le divorce. Pour ceux qui sont passés par là, vous savez ce que c'est comme émotion. C'est un sentiment d'échec personnel, peu importe les raisons, peu importe les issues. Mais non seulement j'étais en train de dealer avec, donc dealer c'est le mot anglais pour dire que j'étais en train de traverser, en train de gérer ces émotions-là. Qu'en plus de ça, j'ai dû gérer l'émotion, le sentiment de rejet personnel. Le sentiment où ces personnes soi-disant amies, soi-disant connaissances et fréquentations, etc. Du jour au lendemain, plus de nouvelles. Et du jour au lendemain, elles se mettent à dire des choses qui sont fausses à votre sujet. Et c'est pour vous dire que si j'en parle aujourd'hui avec humour, si je peux même en parler, c'est que je suis guéri. C'est que je n'ai pas adopté une position de victime par rapport à ça, par rapport à cette blessure. Et vous pouvez faire la même chose. Ce que je souhaite que vous comprenez aujourd'hui, c'est que la solution pour pouvoir surmonter ces blessures du passé, elle consiste à identifier vos causes, identifier les causes de ces blessures et de pouvoir reprogrammer votre mémoire, de pouvoir reprogrammer ces souvenirs qui vous génèrent des émotions négatives aujourd'hui. Le but ici, c'est vraiment d'identifier la cause de ces blessures et de changer votre positionnement par rapport à cette cause afin de diminuer son impact émotionnel sur vous, notamment par des techniques de PNL, notamment par des accompagnements, par des coachs, par des thérapeutes, etc. Après avoir identifié la cause et diminuer son impact émotionnel dans votre vie, il faudra ensuite remplacer cette blessure par ce que vous désirez dans le futur. Vous allez devoir passer en mode acteur. Qu'est-ce que vous voulez demain ? C'est bien de savoir ce que vous ne voulez plus par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé. Mais c'est important de pouvoir remplacer ce que vous ne voulez plus avec ce que vous désirez aujourd'hui pour votre futur. Notre solution pour pouvoir surmonter vos blessures du passé, c'est de pouvoir les affronter, mais dans un contexte différent. Je vais vous donner aujourd'hui le cas d'une femme battue, par exemple. Et si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que c'est votre cas, que vous êtes une femme, vous êtes dans une relation, que vous êtes battue par votre homme, je vous en prie, ne restez pas seul. Je vous en supplie, déclarer ces faits, dénoncer ces faits. Et chercher à avoir justice pour votre vie. Vous ne devez pas rester dans une relation où votre vie est en danger perpétuel, en danger constamment. Cherchez à vous préserver s'il vous plaît. Dans cet exemple-là, la femme, par exemple, elle peut s'inscrire à un sport de combat. Ça peut être la boxe, ça peut être d'autres sports. Mais l'idée ici, c'est de pouvoir affronter dans un contexte différent sa même peur. Elle avait peur de recevoir des coups, elle avait peur pendant des années, pendant des mois, que de recevoir une main sur elle. Et aujourd'hui, si elle décide de faire un sport de combat, si elle décide, dans le cadre d'un jeu, par exemple, de pouvoir recevoir des coups, de pouvoir recevoir la main sur elle à nouveau, et de pouvoir en échange donner, ça va l'aider à développer une technique de défense personnelle. Si jamais elle revit la même situation avec un autre homme, elle va déjà pouvoir se défendre. Et deuxièmement, elle va pouvoir vraiment augmenter son niveau de confiance. Parce que sa blessure sera surmontée. Elle aura pris l'habitude de recevoir des coups dans le cadre du sport. Et cela va l'aider à reprendre confiance non seulement en elle, mais aussi aux hommes, en se disant que ce n'est pas parce que cet homme avec qui j'étais dans le passé, il a été violent avec moi, que tous les hommes sont pareils. Cela va vous aider à reprogrammer, à avoir un nouveau système de pensée par rapport à cette blessure et par rapport aux hommes. Je veux que vous sachiez aujourd'hui, vraiment à travers cette vidéo, c'est que peu importe ce que vous avez vécu, peu importe les blessures que vous avez du passé, c'est possible de reprogrammer votre futur. C'est possible de pouvoir surmonter ces blessures. Alors oui, ce n'est pas facile. Oui, vous avez besoin d'accompagnement. Mais sachez que c'est possible. Pour pouvoir surmonter les blessures que sont passées, c'est également indispensable de pouvoir revenir à votre être intérieur, votre enfant intérieur. De quoi rêviez-vous lorsque vous étiez enfant ? Si aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez en vous réveillant le matin, si l'argent n'était plus un problème aujourd'hui, si vous n'aviez plus à travailler pour de l'argent, si vous n'aviez plus à vous soucier de l'argent, qu'est-ce que vous feriez ? À quoi ressembleraient vos journées aujourd'hui ? Posez-vous cette question. Vous devez travailler sur vous pour vous écouter, pour nettoyer vos fausses croyances que peut-être la télé vous a mis dans la tête, la société, vos parents, l'école, ou même peut-être la religion. Aujourd'hui, vous devez reprendre le contrôle de votre vie et reprogrammer ce que vous désirez être dans votre vie. Ce qui peut vous aider, c'est de vous poser des questions, comme celle-ci par exemple. Quels sont les livres qui vous inspirent ? Quels sont les livres que vous lisez qui font écho à votre cœur ? Ou quels sont les films ? Quelles sont les personnes que vous regardez être, faire, parler, qui font un écho à votre cœur, qui viennent parler à votre enfant intérieur ? Parce que finalement, c'est grâce à toutes ces choses-là que vous allez pouvoir vous reprogrammer avec qui vous êtes réellement et ce que vous voulez être dans votre futur. Toutes les blessures nous façonnent, d'une manière ou d'une autre. Toutes les blessures contribuent à devenir qui nous sommes aujourd'hui. L'idée, c'est de ne pas vouloir supprimer ces blessures. L'idée, c'est pas de vouloir oublier complètement ces blessures. Mais l'idée, c'est de pouvoir se dire « Ok, j'ai vécu ceci ou j'ai vécu cela. Ça m'a forgé. » Vous connaissez ce dicton qui dit « Ce qui ne tue pas me rend plus fort. » C'est exactement dans ce contexte-là qu'il s'applique. Vous saurez que vous êtes vraiment guéri de vos blessures lorsque vous arrivez à dire « Ok, j'accepte ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai compris ce qui s'est passé. J'ai compris les blessures que ça a causées et les traumatismes que ça a causées en moi. Mais je décide quand même d'avancer malgré cela. Je décide de pouvoir en parler sans être blessé à nouveau. Voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est possible de surmonter les blessures de son passé et cela n'appartient qu'à vous. Alors je vous en prie, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui a besoin d'écouter. Et n'hésitez pas tout de suite, si ce n'est pas encore déjà fait, à cliquer en dessous de cette vidéo pour pouvoir bénéficier de votre coffret cadeau. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Posez-moi vos questions. Je ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Je vous aime très fort. Love.